Allo, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur mon ordinateur. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur NetProf. Et là, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut supprimer LibreOffice que vous voyez ici, qui se trouve dans mes programmes. Comment supprimer donc un programme qui se trouve sur votre ordinateur ? Alors, je vais cliquer sur le bouton Démarrer. Comme vous pouvez le voir, j'ai LibreOffice ici. Ici, dans tous les programmes, je l'ai effectivement dans mes programmes qui se trouvent ici. LibreOffice 4.4, c'est un logiciel qui vous permet Libre, qui vous pouvez télécharger. Je vous montrerai sur un autre tutoriel comment le télécharger. Là, je vous montre comment le supprimer. Donc, LibreOffice est un logiciel qui intègre plusieurs applications. Writer, comme le traitement texte Word, Calc, qui est un tableur, qui est à peu près identique à Excel, Impress, un peu comme PowerPoint, etc. Mais je vous montrerai comment ça marche avec des tutoriels un peu plus tard, sans aucun souci. Ce n'est pas à partir d'ici que je vais supprimer LibreOffice. Je vais donc cliquer sur Démarrer pour le supprimer. Allez dans le panneau de configuration, clique gauche. Et je vais cliquer ici, dans Programme. Dans les catégories, pour être en grande icône, en petite icône. Mais le principe de base est le même. Personnellement, j'aime bien être en grande icône. Mais c'est vous qui décidez ici, catégorie par exemple. Je reste en catégorie, mais c'est bien ici que ça se trouve. Ici, vous avez Programme. Donc, je vais cliquer sur Désinstaller un programme. Avec le bouton gauche de ma souris. Ainsi, vous pouvez voir sur mon ordinateur, tous les programmes qui se trouvent sur mon disque dur, sans aucun souci. Et j'ai plein de programmes. Alors attention, quand on supprime un programme, de ne pas supprimer quelque chose dont vous avez besoin, bien évidemment. Et surtout pas le Adobe Creative Suite, par exemple, qui est un programme qui coûte très cher. Si ce sont des programmes que vous avez achetés, je ne vous conseille pas de les désinstaller si vous vous en servez. Car évidemment, vous ne pouvez plus vous en servir. Si ce sont des programmes que vous avez téléchargés, il n'y a pas trop de problème, puisque vous pouvez le re-télécharger, sans aucun souci. Le but ici, est de vous montrer que je veux supprimer LibreOffice 4.4. Je clique donc dessus. C'est un logiciel libre, donc je vous montrerai après comment le télécharger. Donc, je clique sur le logiciel que je veux désinstaller. Et tout en haut, vous avez ici Désinstaller. Je clique dessus et je dis Oui, afin qu'il puisse désinstaller LibreOffice de mon ordinateur. Et plus tard, sur le prochain tutoriel, je pourrai donc vous montrer comment on peut le télécharger à partir de Google et télécharger.com ou autre site, sans aucun souci. En attendant que tout cela se passe, parce que ça peut prendre un certain temps, je peux vous parler un petit peu de LibreOffice, qui est une suite bureautique assez puissante, qui a une interface assez sympathique, et sur laquelle je vous ferai des petits tutoriels. L'intérêt de LibreOffice, c'est qu'il est gratuit, qu'il intègre plusieurs applications, telles que le traitement texte, il s'appelle Writer, tel que le tableur, qui s'appelle Calc, et tel que les modules de présentation, comme PowerPoint, par exemple, qui s'appelle Impress, ou Draw, qui était une application de dessin et d'organigramme, mais aussi base, base de données, sur lesquelles vous pouvez faire des bases de données. On peut donc utiliser LibreOffice, avec de nombreux formats de documents, tels que Word, Excel et PowerPoint, ou Publisher. Donc, c'est compatible avec Word, Excel et PowerPoint, dont vous pouvez tout à fait utiliser LibreOffice chez vous, gratuitement, et enregistrer vos documents sous format Word, Excel et PowerPoint, si vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui possède des logiciels professionnels. Mais vous avez plein d'extensions, et c'est plutôt intéressant de pouvoir utiliser LibreOffice chez soi, sans avoir besoin d'acheter des logiciels professionnels, qui coûtent un petit peu cher. L'interface est différente de Word, Excel et PowerPoint, mais si vous connaissez bien ces logiciels, nous verrons ensemble sur les prochains tutoriels, que je vais essayer de faire petit à petit pour vous, pour utiliser ces logiciels libres, qui s'appellent LibreOffice. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater sur mon écran, LibreOffice est en train de se télécharger, afin de l'enlever, mais il nous faut un petit peu de temps. Voulez-vous autoriser le programme suivant à supprimer des logiciels de cet ordinateur ? Je vais dire oui, je clique sur le bouton oui, avec mon bouton gauche de ma souris, et le processus continue, afin de pouvoir supprimer cette suite bureautique de mon ordinateur. Et je vous montrerai comment la re-télécharger plus tard, une fois que tout ceci est parti de mes programmes. Il nous faut un petit peu de patience, c'est en train de partir, pas de soucis, pas trop le choix, il faut attendre la fin du processus, afin qu'il puisse bien partir de mes programmes. Donc, bien attention de ne pas supprimer dans vos programmes des logiciels dont vous vous servez régulièrement, bien évidemment, vous seriez obligé de les réinstaller, si c'est gratuit, ce n'est pas trop un problème, si ce sont des logiciels tels que Photoshop, comme je peux avoir ici, en bas, InDesign, ou Illustrator, bien évidemment, je ne les supprimerai pas, puisque j'en ai besoin, et ce sont des logiciels qui coûtent excessivement cher. Donc attention, quand vous supprimez, un programme, de vérifier, vérifier que vous ne faites pas de bêtises. On attend encore un petit peu, veuillez patienter, temps restant, 3 minutes, 4 minutes, on a le temps, ce petit tutoriel, pour vous montrer comment on supprime un programme, tout ceci dans le panneau de configuration et dans les programmes, désinstaller un programme. Ça se fait tout doucement, mais sûrement, c'est l'essentiel. Comme vous pouvez le constater, j'avais LibreOffice, normalement, en fond d'écran, il ne sera plus sur mon fond d'écran, et bien évidemment, une fois que ceci sera parti, bien évidemment, je ne l'aurai plus dans les programmes que vous trouvez dans le menu Démarrer, évidemment, puisque je vais l'enlever, je suis en train de l'enlever, donc il n'existera plus sur le bouton Démarrer, ici, puisque je l'enlève des programmes. Nous continuons le processus en restant 2 minutes, et ensuite, je vous montrerai comment télécharger ce logiciel-là sur votre ordinateur dans vos programmes afin que vous puissiez vous entraîner sur un logiciel libre et gratuit, vous entraîner en traitement de texte avec Writer, vous entraîner avec le tableur Calc, mais aussi avec Impress, et si vous voulez, bien évidemment, les bases de données ou les dessins, organigrammes, etc. Encore un peu de patience. Tout ceci arrive à la fin, le temps de se désinstaller des programmes. On arrive au bout, je crois. Ah, encore un petit peu. C'est quand même une suite bureautique qui a quand même pas mal de choses, du tableur, du traitement de texte, du dessin, des bases de données, etc. Donc, il faut un petit peu le temps que ça se désinstalle de l'ordinateur afin de pouvoir le réinstaller sur un prochain tutoriel. Et voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus du tout libre-office dans ma liste des programmes. Donc, il est bien parti de mes programmes et donc, et bien évidemment, je ne peux plus m'en servir forcément. Comme vous pouvez le constater sur Démarrer, ici, tous les programmes, je n'ai plus libre-office dans mes programmes, donc je ne peux pas l'utiliser. Je vous remonte la démarche pour supprimer un programme, peu importe lequel. Vous cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, vous cliquez sur Désinstaller un programme, vous allez chercher le programme que vous voulez désinstaller. Bien évidemment, vous faites attention de ne pas désinstaller n'importe quoi, surtout pas les logiciels que vous avez acheté car ils vous sont bien utiles et vous ne pourriez plus les utiliser. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais désinstaller ? Je peux désinstaller celui-ci, par exemple, si je clique dessus et je dis tout simplement Désinstaller ici et ça va se faire tout seul. Voilà, comme vous pouvez le voir, Uninstall ou une cape, par exemple, Uninstall et je l'enlève de mes programmes car celui-ci, je peux le télécharger gratuitement. Comme vous voyez, certains programmes se désinstallent très rapidement sans aucun souci, ce ne sont pas des programmes très lourds alors que LibreOffice a pris un petit peu de temps, ce qui est normal. Et vous fermez la fenêtre du panneau de configuration et nous n'avons plus de LibreOffice sur mon ordinateur. Voilà comment désinstaller un programme et je vous montrerai la prochaine fois comment le télécharger afin que vous puissiez utiliser ces logiciels gratuitement et je vais essayer bien évidemment de faire des petits tutoriels qui concernent Writer, Calc et Impress quand j'en aurai un peu le temps. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada